pardon vous êtes là je vous avais pas vu je suis à la bourre qu'est ce qu'on se fait on a un vélo j'ai du matos derrière moi on se fait un petit top 10 des erreurs mécaniques à pas commettre par exemple allez je finis mon café et on est parti salut tout le monde on démarre par un remerciement vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèle à la chaîne bike live et ça pour nous et bien c'est juste formidable néanmoins on a remarqué un truc de fou en épluchant nos statistiques vous êtes près de 80% des personnes à nous regarder à ne pas être encore abonné à la chaîne mais ça les amis c'est pas possible il faut faire quelque chose le meilleur moyen on vous l'a dit pour nous soutenir c'est de vous abonner et c'est très simple c'est gratuit et sans engagement il suffit de cliquer sur le petit logo bike live en bas à droite de l'image et si on était vous pour être certain de ne rien louper et bien on activerait la petite cloche des notifications afin d'être prévenu à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne allez on est parti pour les erreurs mécaniques on démarre ce top 10 par un conseil avisé plus qu'une véritable erreur encore que là dessus il ya débat ne vous lancez pas dans le démontage et l'entretien de pièces mécaniques complexes si vous n'en avez pas les aptitudes techniques les suspensions des tiges de sel télescopique sont des pièces généralement sous pression avec de l'hydraulique à l'intérieur et en cas de fausse manipulation et bien vous pourriez tout simplement vous mettre en danger voire abîmer votre matériel on pense aussi aux petites manettes de dérailleurs avec leur ressort à l'intérieur et en cas de mauvais démontage et bien la pièce pourrait tout simplement être foutue avouez que ce serait dommage dans ces cas là il n'y a pas 36 solutions lyrique 36 lyrique 36 vous l'avez on se rend directement chez son magasin où on va voir le mécano qui lui pourra vous aider erreur numéro 2 graisser sa chaîne au pinceau comme un gros cochon c'est le meilleur moyen d'accélérer l'usure de votre transmission puisque toutes les saletés vont aller se coller dans la graisse et faire d'énormes paquets en vtt on utilise une huile spécifique soit pourtant sec soit pourtant humide erreur numéro 3 lubrifier sa transmission avec un spray sans protéger son disque mettez un chiffon sur votre disque arrière avant de le faire si vous avez déjà fait la boulette et que c'est trop tard et bien il va falloir démonter disque et plaquettes et décontaminer tout ça avec du nettoyant frein en espérant que les plaquettes ne soient pas foutues on vous a fait un excellent tuto sur comment parfaitement entretenir et lubrifier sa transmission vous trouverez le lien en haut à droite de l'image et pour ceux qui nous regardent sur leur télé dans la description de la vidéo erreur numéro 4 ne pas respecter le sens de montage des éléments en rotation on pense évidemment aux pneus mais également aux disques de frein il y a sur le côté de chacun de ces éléments une flèche qui va vous indiquer le sens de rotation pour le montage alors on fait attention car typiquement un disque de frein monté à l'envers et bien c'est la chute assurée fond 5 erreur classique ne pas respecter le couple de serrage de vos éléments mécaniques tiges de selle manette potence disque de frein ont tous un couple préconisé pour leur vis de serrage afin de limiter les contraintes et d'éviter les casses votre meilleur allié dans ce cas là et bien c'est la clé dynamométrique ça coûte un petit peu cher à l'achat mais ensuite c'est l'assurance de bricoler l'esprit serein et de ne pas faire de bêtises number six le serrage en croix tu respecteras bien serré une potence ou un disque fait partie des fondamentaux de la mécanique vélo cela permet une répartition homogène des contraintes sur chaque vis typiquement sur une potence avec quatre vis on va serrer alternativement chaque vis d'un quart de tour jusqu'à arriver au couple désiré en s'assurant que l'espace entre le haut et le bas du capot est équivalent attention certaines potences ne nécessitent pas d'espace en haut du capot et le serrage est à réaliser uniquement sur les vis du bas pour le disque c'est le même topo sauf qu'on réalise une étoile autour de l'axe de roue erreur numéro 7 mal positionné ses leviers de serrage de roue et oui un levier bien positionné et bien c'est l'assurance de ne pas le voir s'ouvrir sans même que vous ne vous en rendiez compte voir pire qu'une branche aille se prendre dedans et vous mettre au tapis pour cela c'est très simple on positionne le levier avant de manière verticale parallèle au fourreau de la fourche à l'arrière on vient rabattre le levier si vous en avez encore maintenant il ya pas mal d'axes boulonnés on vient donc le rabattre sur le disque de frein ce qui va en plus permettre de protéger ce dernier la huitième erreur va vous coûter cher mais alors très très cher aussi bien en pièces comme main d'oeuvre il s'agit de couper son pivot de fourche trop court quand on décide de changer sa fourche soi même c'est un grand classique alors pour éviter l'embarras et de devoir réinvestir dans un ensemble pivot et plongeurs eh bien on réalise avant la découpe un montage à blanc et on marque l'endroit où on doit couper son pivot avec une pointe ou un petit tournevis plat c'est aussi simple que ça avant dernière erreur installer une chaîne trop courte sur votre machine quand vous décidez de la changer ou quand vous installez une transmission neuve on vous a fait un super tuto là dessus que vous rouliez en 10 11 ou 12 vitesses double ou mono plateau eh bien vous y trouverez tous les renseignements pour parfaitement réaliser cette opération on vous met le lien juste au dessus à droite là et si vous ne regardez sur votre télé puisque les liens n'apparaissent pas sur les télés ça se passe dans la description une dernière erreur pour la route et pas des moindres ne pas travailler avec les bons outils vous nous avez vu un tout au long de la vidéo on utilise les outils adéquats pour chaque usage on vous demande pas d'investir dans un atelier de pro comme le nôtre en une seule fois néanmoins en y allant petit à petit au final vous allez vous faire une belle collection et c'est l'assurance eh bien de bricoler sereinement et de se mettre à l'abri des bêtises le bon matériel a aussi un autre avantage il est de meilleure qualité et donc au final sa durée de vie est plus importante c'est un investissement beaucoup plus intéressant sur le long terme on ne pouvait pas terminer ce top 10 des erreurs mécaniques sans quelques bonus le premier c'est un véritable conseil d'amis ne bricolez jamais quand vous êtes énervé ou quand vous êtes pressé c'est le meilleur moyen de faire une bêtise et de péter du matos ni plus ni moins second bonus que celui qui n'a jamais pourri un joli t-shirt tout blanc et tout neuf lève le doigt nous on est éliminé d'office c'est mort le meilleur moyen pour éviter ça eh bien c'est d'utiliser des vieilles fringues ou alors de faire comme nous et de passer au tablier de mécano comme ça vous vous mettez à l'abri des projections et des saletés et en plus vous pourrez y ranger vos outils pendant que vous bricolez et ça c'est juste le top on arrive déjà à la fin de cet épisode alors n'hésitez pas à nous raconter en commentaire vos plus belles boulettes mécaniques s'il y en a quelques unes qui nous font marrer et bien on décernera peut-être un prix spécial vous pouvez également retrouver plein de tutos mécaniques sur la chaîne via nos playlists dédiées et enfin si ce que vous avez regardé vous a plu on vous invite à nous laisser un petit pouce en l'air ça nous aide pour le référencement et à faire qu'on soit toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne et de bien meilleurs mécano quant à moi eh bien je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouvel épisode de bike live salut à tous 1 2 1 1